Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV pour le Pays de la Tzorne, à la rencontre des personnalités et des personnages du Pays de la Tzorne. Aujourd'hui, la factrice Christine. Bonjour Christine. Bonjour Alain. Depuis combien d'années exercez-vous le métier de factrice ? Depuis 21 ans cette année. Et depuis combien de temps exercez-vous dans le Pays de la Tzorne ? 21 ans aussi parce qu'en fait j'ai commencé ma carrière à Orfelden et depuis je n'ai pas quitté le Pays de la Tzorne. Quelle est votre tournée ? Quels sont les villages que vous traversez en ce moment ? Actuellement, j'ai cinq communes, donc Vilsausen, Bossendorf, Vickersheim, Zewersdorf et Gasswiler. Le maire de Bossendorf, Eric Schaeffer, nous a parlé de l'action de la pince à linge. De quoi s'agit-il ? En fait, c'est une chose que je n'ai pas inventée moi, que c'est mes anciens qui l'ont inventée. Et puis, quand j'ai repris la tournée de Bossendorf à l'époque, l'ancien facteur me disait, vu qu'il y a des personnes âgées, pour éviter qu'ils sortent, tu leur dis, tu mets une pince à linge. Et voilà, c'est ça le système de la pince à linge en fait. Est-ce que le Covid-19, il a changé quelque chose, quelque pratique dans votre quotidien professionnel ? Dans le quotidien, oui, parce que le travail d'équipe a été renforcé. Donc, afin d'éviter qu'on soit tous ensemble, il y avait une section qui commençait le matin, donc à 6h30 sur Mont-Zulaire, et une autre à 9h30 pour éviter qu'on se croise. Et c'est vrai que ça a changé, et en même temps, c'était une façon différente de travailler. Est-ce que le rapport avec les gens a changé ? Mais oui, le rapport a changé, oui. Il était déjà agréable, mais il est devenu encore plus agréable, parce qu'il n'y a pas la pression, ni du temps, ni de… Les gens, ils ont envie de voir le facteur, donc on se prend un peu le temps de discuter avec eux. Voilà, on est à peu près les seules personnes qu'ils peuvent voir dans la journée, donc on ne va pas leur dire, ah ben non, désolé, on n'a pas le temps, parce qu'on est pris par l'heure, et puis non. C'était une façon différente et plus agréable, oui. Vous avez peut-être un message à leur faire passer après 17 ans de vie commune, peut-on dire ? Je me battrai aussi longtemps que je peux pour les garder en tant que client. Je fais à peu près partie des derniers ou des dernières à garder sa tournée d'origine depuis tant d'années. Tous les autres facteurs ont dû changer plusieurs fois de tournée, donc de clients, donc c'est très difficile de se remettre à ce que le client nous fasse confiance. C'est surtout ça aussi. Donc c'est vrai que, en fait, j'irai à mes clients, que je me battrai pour eux tant que je peux pour les garder. D'après vous, Christine, est-ce qu'il y aura un avant et un après COVID-19 ? Est-ce que le métier de facteur va changer, va évoluer ? Il est censé évoluer dans les années à venir, et ça, peu importe qui est le COVID-19 ou pas, c'était prévu, c'était dans les démarches de la poste de vouloir faire plus de prestations, ou que le facteur fasse plus de prestations, pour l'écart d'identité, pour la pharmacie, pour peu importe tout ce qui est alimentaire, on sera peut-être amené aussi à le faire. Oui, il y aura une évolution au niveau du métier de facteur. Dans votre quotidien, au niveau des pratiques du facteur, est-ce que le COVID-19 a changé quelque chose ? Il y a eu un respect entre toutes les personnes ou tous mes collègues. Nous avons essayé de faire au mieux pour respecter les distances de sécurité, de laver nos mains. Oui, il y a eu un respect entre collègues, parce qu'on a tous des familles, on a tous des proches qui sont malades à cause de nous ou à cause de nos collègues. Non, ils ont été respectueux, on a été respectueux. Les clients, pour un facteur, est-ce que c'est un numéro, c'est une adresse ou c'est beaucoup plus que ça ? Non, c'est beaucoup plus que ça. Bien sûr, c'est une adresse, heureusement, parce que sinon on ne saurait pas où distribuer le courrier, mais c'est aussi beaucoup du social, de l'écoute. Et plus on passe de temps sur une tournée, malheureusement, plus on s'attache à ces personnes-là. Et on les voit vivre, malheureusement, on les voit mourir aussi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est ce lien que j'ai avec mes clients. C'est un lien très par-dessus, même plus que mon métier de facteur. Est-ce que vous auriez un tout dernier message, une toute dernière information à communiquer à vos clients ? Vu que je suis sur leur tournée depuis 17 ans, j'ai encore à peu près une vingtaine d'années de carrière, voire plus. Donc j'espère encore être sur leur tournée dans 20 ans et de voir les enfants et les petits-enfants. J'aimerais rester chez eux encore le plus longtemps possible. Nous étions en compagnie de Christine, factrice dans le pays de la Torne. Merci Christine pour votre témoignage. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada